Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un premier tutoriel sur Canva. D'ailleurs, c'est le premier tutoriel d'une longue série parce que j'ai absolument adoré Canva. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos et c'est un logiciel qui m'a tout simplement conquis. Du coup, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui touche à la prise en main du logiciel, comment l'obtenir, mais également comment bien démarrer un projet dessus, tous les petits onglets auxquels il faut faire attention, comme ça vous ne serez jamais perdu lorsque vous ouvrirez le logiciel. Je vous montrerai également l'avantage d'avoir la version Pro, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Comme je vous l'ai déjà dit, Canva est assez simple à utiliser, donc ça ne va pas être comme les tutoriels PowerPoint, on va pousser énormément les fonctionnalités à travers des exemples très très aboutis, tout simplement parce que ça n'a pas lieu d'être. Vous verrez, Canva se comprend facilement, mais il y a plein de petites fonctionnalités cachées... Fonction... Je la refais. Mais il y a plein de fonctionnalités cachées super intéressantes, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer. Et avant de se retrouver sur le logiciel, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous allez beaucoup à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. Et franchement, le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, c'est de vous abonner. Alors abonnez-vous et vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. La pause d'autopromotion est terminée, je vous propose directement de passer sur le logiciel Canva. Alors je suis désolé, vous n'allez pas avoir la chance de me voir aujourd'hui dans cette première vidéo, tout simplement parce que mon setup ne permet pas de me filmer pendant que je vous parle. Donc je suis désolé. Et dites-moi dans les commentaires si jamais vraiment vous trouvez ça important de voir ma petite tête en bas. Je ferai de mon mieux pour le faire dans la deuxième vidéo, mais là, je ne peux pas. Bref, on va passer tout de suite à la vidéo. Bon, du coup, nous voilà sur un navigateur internet. J'ai ouvert la page sur laquelle vous tombez si vous cliquez sur le premier lien dans la description qui vous permet d'obtenir 45 jours d'essais gratuits sur Canva Pro. Donc vous le voyez écrit juste ici. Vous obtenez cette promotion en quelque sorte uniquement grâce à mon lien. Alors n'oubliez pas de cliquer dessus, ça vous permet d'essayer pendant 45 jours. Du coup, vous ne serez pas prélevé pendant cette période. Donc si vous arrêtez l'essai avant, c'est tout bénef pour vous. Et puis si ça vous plaît, tant mieux. Et en plus de ça, vous obtiendrez 4 abonnements pour le prix d'un. Il vous suffit donc de vous inscrire ici avec une adresse mail, un lien, enfin une adresse Facebook ou Google. Moi, je vais prendre Google. Je vais prendre l'adresse de ProLearning, bien sûr. Et normalement, ils vont me dire que j'ai déjà un compte. Oui, voilà. Du coup, là, ils me disent que je ne peux plus accéder à cette offre parce que j'en bénéficie déjà. Mais du coup, pour vous, ça vous mettra la démarche à suivre. Du coup, je vous propose d'aller directement sur Canva. pour qu'on puisse un petit peu explorer tous les logiciels. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer exactement comment fonctionne chaque petit détail, mais plus une vue globale, une vue d'ensemble pour que vous vous rendiez compte de la puissance du logiciel. Donc voici ce sur quoi vous arrivez quand vous êtes sur Canva. Donc ici, vous avez les recommandations. Alors, ça demande un petit peu de temps d'adaptation parce que pour vous recommander quelque chose, il faut que vous ayez déjà utilisé le logiciel, mais ça vient assez vite. Ici, on va répertorier tous les designs que vous avez déjà créés. Donc par exemple, moi, j'ai eu des études de cas à faire. J'ai testé quelques templates. Je m'en sers vraiment pour tout et des fois n'importe quoi aussi. Voilà, des études que j'ai pu faire. Bref, vous avez par exemple ici des CV dont ça fera l'objet de deux prochaines vidéos, donc je ne vous en parle pas. Bref, voilà. Tout ce que vous avez déjà fait, ça s'est regroupé ici. Avant de continuer plus en détail ici, je vous propose de regarder ici la barre d'accueil. Donc en fait, ici, vous avez tous les modèles existants. Comme vous pouvez le voir, ça fait mal au crâne parce qu'il y en a énormément. Des stories Instagram, au CV, au site web. Vous pouvez faire des affiches, des bulletins scolaires, des menus. Enfin bref, c'est dément. Il y a énormément de choses. Là, je ne vais pas tous vous les montrer, mais par exemple, si vous allez aller sur... On va prendre présentation. Non, présentation, tout le monde connaît. Allez, des flyers. Vous allez sur les flyers ici. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vous montrer des modèles de flyers. Donc déjà, c'est quand même assez inspirant. Et puis en plus, je suis désolé, ils sont plutôt jolis. Là, vous avez tous les exemples dans un format prédéfini. Donc vous n'avez pas vous-même à ajuster la taille. Et là, vous avez plein de modèles. Bien sûr, si on remonte ici, vous pouvez créer un flyer vierge et tout faire vous-même. C'est largement possible. Bref, vous avez vu la bibliothèque là. Bon, je ne vais pas continuer parce que c'est juste énorme. Vous pouvez ici, par exemple, sélectionner la couleur. Donc la couleur par défaut. Ici, les types de flyers. Et là, vous voyez le nombre de modèles. Il y en a 2,666. Donc si on voulait tout faire, ça prendrait un peu de temps. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tous les exemples de modèles qu'il y a. Mais là, si vous cliquez dessus, en fait, vous avez la page d'accueil des modèles. Et donc là, vous avez déjà tout plein d'exemples. Donc je vous laisserai parcourir. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est là la valeur ajoutée de Canva. C'est que vous avez des bases sur lesquelles travailler. Des bases vraiment inspirantes. Ensuite, vous avez le menu Explorer qui va être différent. Tout simplement parce qu'en fait, il va vous montrer toutes les fonctionnalités disponibles dans Canva. Et par exemple, tous les logos, icônes que vous pouvez utiliser. Si par exemple, ici, on va dans Icônes. Donc vous en avez à disposition plus de 4 millions. Je trouve ça plutôt pas mal déjà pour faire des présentations ou peu importe ce que vous voulez faire. Une petite chose à savoir. Donc là, on est dans le menu des icônes. Généralement, vous n'allez pas aller ici. Là, c'est juste pour voir des exemples d'icônes qui existent. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a de tout et n'importe quoi. Et surtout, vous pouvez les ranger par catégorie. Donc là, si je cherche des icônes en lien avec le jeu vidéo, je clique dessus. Là, il va me proposer tous les icônes en lien avec le jeu vidéo. Ce qui est super intéressant. Attention simplement à une seule chose. Si vous n'avez pas la version Pro, en fait, vous avez quand même accès à ceux qui sont gratuits, mais avec une couronne. Mais quand c'est avec une couronne, ça veut dire que vous avez le droit à une seule utilisation de ce logo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser plusieurs fois, ce qui est un petit peu dommage. Donc soit ici, vous mettez dans les filtres gratuits, soit Premium. Dans le cas du Premium, ils ne vont vous apprécier que ceux qui sont comme ça. Par contre, si vous ne mettez que les gratuits, eux restent gratuits. Mais il va falloir trouver des icônes sans la petite couronne. Je vais essayer de vous en trouver un. En allant par exemple... Je vais retourner dans le menu. Donc par exemple, celui-ci. Celui-là, il est utilisé autant de fois que vous voulez. Vous pouvez l'exporter, faire tout ce que vous voulez avec. Par contre, un comme celui-ci. Il va falloir avoir la version Pro pour pouvoir l'exporter ou l'utiliser plusieurs fois. D'où l'avantage de la version Pro. Encore une fois, mais ça, vous avez quand même beaucoup de possibilités avec les icônes en version gratuite comme celle-ci. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà pour ce qui était de l'onglet icônes ici. Alors je ne vais pas tous vous les faire, mais pour les photos, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire que vous avez plein de photos disponibles. Certaines réutilisables, d'autres non. C'est la même chose. Donc ces photos, vous pourrez les intégrer dans vos diaporamas, vos flyers en photo. Enfin, pas dans vos photos du coup, dans vos montages photos. Après, ici, il y a les produits imprimés. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sachez qu'avec Canva, vous pouvez par exemple faire imprimer des t-shirts, des flyers, des cartes postales, des cartes de visite. Ça peut être hyper intéressant. Si vous faites vos designs dessus, de ne pas avoir à les transférer sur un autre logiciel externe. C'est une fonctionnalité que je trouve plutôt sympa. Ensuite, ici, vous avez l'onglet applications. Alors celui-là, je l'aime beaucoup et on le verra encore une fois plus en détail dans une vidéo qui sera dédiée. Mais c'est toutes les applications qui vont fonctionner pair avec Canva. C'est-à-dire que là, vous avez Google Drive, Facebook, Instagram, YouTube. Ça vous permet de mettre dans vos présentations, dans vos designs Canva, des choses issues de Facebook, issues d'Instagram, issues de YouTube. Donc si par exemple, je vais cliquer sur YouTube, vous voyez qu'il me propose d'insérer des vidéos YouTube à mes présentations. Et en fait, tout ça, le fait que Canva le propose directement, ça vous évite par exemple de télécharger une vidéo sur YouTube, puis de l'insérer. Mais des fois, ça peut être très long. Des fois, la lecture est mal optimisée. Et bien là, c'est hyper bien fait. C'est directement intégré dans Canva. Et c'est vraiment incroyable. Le rendu est vraiment très bon. Pareil, si vous voulez ajouter une map Google Maps, du Dropbox, des QR codes, vous voyez, il y en a quand même énormément. Pixabay par exemple, que je recommande pour les photos, de très très bonne qualité, au cas où il n'y en aurait pas assez dans Canva. Voilà, si vous voulez peaufiner vos images. Vous voyez, il y a même des choses qui vont limite remplacer Photoshop. Vous pouvez utiliser des mock-up. Et surtout, ça aussi, ça fera l'objet de vidéos, mais vous pouvez publier depuis Canva. C'est-à-dire que vous créez vos designs, vous créez tout ce que vous voulez. Et vous pouvez publier dans Pinterest, Twitter, LinkedIn, il y a Instagram aussi. Vous pouvez même les envoyer sur PowerPoint si jamais vous voulez utiliser PowerPoint après, ce qui peut être intéressant d'ailleurs. Bref, vous pouvez faire énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, voilà, toute cette compatibilité avec d'autres applications. Moi, je trouve ça sympa. Et puis, si vous avez une âme de développeur, vous pouvez les développer vous-même pour l'utiliser avec votre application préférée. Moi, je trouve ça génial. Donc, ça, c'était pour l'onglet Explorer. Ensuite, l'onglet Découvrir, ça va être la section Blog dont je vous ai parlé dans ma petite présentation de Canva. Et ce blog-là, moi, je le trouve intéressant parce que, comme ils le disent, c'est une bonne source d'inspiration. Donc, ils vont vous montrer, par exemple, des conseils pour faire des présentations, pour faire des designs. Vous allez voir, il y a énormément de contenu. Voilà, des petits conseils business aussi. Donc, ça ne tourne pas que autour de ce que vous faites dans Canva. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une bonne ouverture d'esprit. Donc, moi, je vous recommande d'aller dessus. Il y a vraiment des trucs super intéressants. Donc, faites-y, jetez-y un oeil. Et puis, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ça fait partie de l'écosystème. Et ça, c'est hyper appréciable. Je vais recliquer sur se connecter parce que je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc, on revient à notre menu de tout à l'heure. Et donc, maintenant qu'on a fait un peu la vue de tout ça, bon, je ne vais pas vous remontrer les options ici. Ce n'est pas très intéressant. On va voir ici, avant de cliquer sur « Créer un design ». Donc, vous avez ici les designs récents. C'est les derniers faits. Donc, ici, vous aviez tous les designs. Là, c'est ceux les plus récents seulement. Alors, vu que je n'en ai pas fait des milliers, forcément, ils reviennent à peu près tous. Ici, vous pouvez voir ceux qui sont partagés. Alors, pour exemple, c'est les designs que j'ai en partage avec l'équipe commerciale de Canva. Donc, ils m'ont partagé une présentation. Et vu que c'était avec mon compte ProLearning, je les retrouve ici. Donc, toute personne qui va me partager une présentation Canva, je peux la retrouver ici. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça vous fait un espèce de petit Dropbox interne, de Google Drive interne, quoi. Ensuite, ici, ça va être l'onglet qui touche à l'identité visuelle. Alors, attention, ça, c'est disponible seulement avec la version Pro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, imaginons que vous êtes une marque ou que vous avez l'habitude de faire des logos, d'insérer des logos de votre école, de je ne sais quoi. Eh bien, là, vous mettez votre logo. Là, vous mettez les couleurs que vous allez l'habitude d'utiliser parce que je vous rappelle que c'est important d'avoir une vraie charte graphique. Ici, les polices que vous utilisez, par exemple, pour un titre dans la tête, pour un sous-titre, puis pour un corps. Et à chaque fois que vous allez créer une présentation, il va vous mettre tout ça par défaut. Ça, c'est hyper intéressant pour gagner du temps. Donc, moi, je vous le recommande. Si vous avez la version Pro d'utiliser ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Bon, voilà ce qui est de l'identité visuelle ici. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. C'est assez simple. Ici, vous avez le planificateur. Qu'est-ce que le planificateur ? Ici, c'est l'outil, en fait, qui va vous permettre de planifier vos posts Insta. Si vous êtes un influenceur, si vous aimez poster beaucoup sur Instagram, c'est un outil qui est absolument incroyable. Vous allez pouvoir, en fait, connecter avec votre compte Instagram Business et publier vos posts automatiquement. Donc, par exemple, vous créez une série de design sur une série de posts. Et hop, là, vous pouvez dire, ce jour-là, il va être publié à cette heure-là avec cette description. Et boum, tout se fait automatiquement. Honnêtement, encore une fois, moi, je trouve ça vraiment hyper efficace. Vous voyez, là, vous avez déjà des templates. Tout va vite, tout est fluide en plus. J'adore, je suis fan. Ici, on a nos dossiers. Les dossiers, donc, soit partagés avec moi. Pour le coup, là, je n'en ai pas créé. Soit mes dossiers à moi, avec mes designs, ce que j'ai pu importer. Si, par exemple, j'avais importé un dossier d'image, ceux où j'ai mis une mention j'aime, et puis ceux que j'ai jetés, en quelque sorte. Là, la corbeille, on s'en fiche un peu. Et là, vous avez votre équipe. Encore une fois, c'est une fonctionnalité disponible dans la version pro. Mais ici, en fait, vous allez voir tous ceux qui sont membres de mon équipe. Donc là, tous les designs qu'on a partagés, on peut les retrouver ici. Et du coup, en fait, si vous travaillez, encore une fois, en entreprise ou en équipe, ceux avec quoi vous travaillez, les applis que vous avez en commun, les modèles en commun, bon, moi, je n'en ai pas. Et du coup, les groupes que vous avez créés, par exemple, des groupes de travail, je ne sais pas, un groupe pour ça, un groupe pour autre chose. Et puis, les personnes qui sont membres de l'équipe, bon, voilà, je ne vais pas vous les afficher, ils sont juste en dessous. Mais comme je vous rappelle, si vous cliquez sur mon lien, vous avez quand même 4 personnes à inviter avec un seul abonnement. Donc, ça fait déjà une belle petite équipe. Donc, voilà pour ce qui était des onglets sur la gauche. Voilà, je vous ai fait un tour assez rapide. Le but, après, c'est que vous vous expérimentiez vous-même. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et on va s'attaquer maintenant à ce qui est le plus concret, c'est créer un design ici. Et alors là, c'est la guerre. Voilà tout ce qu'il vous suggère de faire. Alors, on va vous dire qu'il y a le choix. Mais du coup, au moins, la différence avec PowerPoint, c'est que vous arrivez sur Canva, vous savez ce que vous voulez faire. Généralement, vous n'avez pas un logiciel de présentation en vous disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » Non, vous savez si vous allez faire une présentation, si vous allez faire des graphiques, si vous allez créer un logo pour un client, si vous voulez faire votre CV. Et du coup, à partir de ça, vous cliquez dessus et hop, ça vous préconfigure tout. Ça vous suggérera des modèles adéquats, des images adéquates en concordance avec ceux avec lesquels vous voulez le faire. Quand vous ouvrez PowerPoint, vous n'avez pas le choix. Ça vous met un carré blanc et après, vous définissez vous-même les dimensions, etc. À moins de préconfigurer des templates, etc. Ce n'est pas hyper bien développé, ce n'est pas hyper bien intégré. Et du coup, moi, je trouve qu'aller là-dessus, ça a une vraie valeur ajoutée. Pour ne pas faire compliqué, on va aller sur l'onglet présentation. Tout simplement parce que c'est celui que vous allez sûrement le plus utiliser. C'est celui que tout le monde va le plus utiliser généralement. Mais détrompez-vous, Canva est utilisé pour plein d'autres choses. Et là, moi, j'ai pris une template vide pour l'instant. C'est-à-dire que ça commence avec un écran blanc. Mais déjà, vous avez d'ores et déjà ici la possibilité d'ajouter des modèles. Les modèles, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit vous pouvez ajouter une seule slide du modèle. En sachant que quand vous êtes par-dessus comme ça, il vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Si vous faites ça, vous pouvez voir aussi le contenu, donc une petite description. Et puis, bien sûr, si vous cliquez dessus, vous voyez tout d'un coup. Donc là, par exemple, c'est un template disponible seulement avec la version pro, mais il y en a disponible avec la version gratuite, bien sûr. Soit vous mettez les 17 pages d'un coup, soit vous prenez celle que vous voulez et vous la faites glisser dessus le temps que ça s'actualise. Et là, du coup, vous avez votre template qui se met là. Et du coup, après, si vous voulez rajouter une page, vous cliquez juste ici. Hop ! Donc là, ça garde en plus la même charte graphique. Puis vous ajoutez, faites ce que vous voulez. Et après, bien sûr, c'est modifiable à l'intérieur. Tout est modifiable, tout est personnalisable. C'est quand même hyper intéressant. En plus de ça, vous avez un onglet notes, comme sur PowerPoint. Donc vous cliquez ici, vous pouvez mettre vos notes si vous êtes présentateur. Bref, on y retrouve vraiment toutes les fonctionnalités. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà pour ce qui était des notes. On va le désactiver. Donc vous avez vu, là, on peut insérer des modèles. On peut redimensionner les dimensions. Donc là, imaginons que vous vouliez faire autre chose. On peut redimensionner selon ce qu'on veut. Donc en fait, là, soit vous mettez un truc préconfiguré. Donc là, il vous met la taille. Soit vous le faites vous-même ici. Ce qui est aussi une possibilité. Bon, après, choisissez vous-même les dimensions. Ça va vraiment dépendre du cas de chacun. Mais voilà. Du coup, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les onglets ici. Parce que sinon, la vidéo durerait deux heures. Et puis surtout, c'est l'objet de la deuxième vidéo. Je vais vous montrer à quoi servent chaque onglet. Et puis surtout, comment les manipuler un peu plus en détail. Parce que l'interface est assez ressemblante à PowerPoint, à tous les logiciels de présentation. Mais tout n'est pas pareil. Mais voilà. Sachez qu'il y a quand même beaucoup de possibilités ici. La plupart sont assez simples à utiliser. Mais je pense que ça peut être utile de vous présenter tout ça. Bon, voilà. Je suis désolé. J'en perds un peu ma voix. Mais j'espère que j'ai été clair sur cette partie. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de Canva ? Alors, vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous avez envie de démarrer un projet dessus ? Et bien, dites-nous tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez également pas à la liker ou à la partager à votre entourage si ça pourrait intéresser quelqu'un. Bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description. Il vous permettra d'obtenir 45 jours d'essai sur Canva Pro, mais également 5 abonnements pour le prix d'un. Alors, ne ratez pas ça. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. C'est super important. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex.